Amis taureaux, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage des énergies de mars 2022. On va voir un petit peu ce qui ressort dans vos énergies générales. Ce tirage s'adresse au signe solaire principal du Zodiac en taureau, signe ascendant et signe lunaire. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, d'accord ? Si ça ne vous parle pas ou peu, allez visionner les vidéos de vos autres signes pour vraiment avoir un éclairage précis et net sur ce qui vous attend pour mars 2022. Encore mieux, si vous souhaitez une consultation privée concernant vous et vous seul par rapport à vos énergies propres, vous m'écrivez. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. Allez, on y va ! Taureau pour mars 2022. Voyons voir ce qui se profile à l'horizon pour vous. Allez, taureau. Mois de mars 2022. Taureau, signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac pour mars 2022. Taureau, signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac pour mars 2022. Taureau, signe solaire. Taureau, signe solaire. On y va ! Ok, voilà ce qu'on a pour vous. Allez, voyons voir un peu ce qui ressort. Alors, il y a quelque chose d'un petit peu lent qui apparaît ici dans vos énergies de mars par rapport à un projet nouveau que vous voulez initier, démarrer, concrétiser. Quelque chose que vous planifiez, que vous préparez en termes de nouveau départ, de transformation, d'évolution de vie, mais vous êtes contrarié par le caractère lent que cela prend. Cette lenteur peut être due à des circonstances extérieures en termes d'obstacles qui ralentissent ce projet. Ça peut être dû à une forme d'indécision de votre part, une forme peut-être d'instabilité chez vous. Il y a des moments où on est dans l'élan motivationnel pour ce projet. À d'autres moments, on est démotivé, donc les choses prennent plus de temps. Ça peut être ça. Il y a l'idée quand même de quelque chose qui rame, qui prend du temps par rapport à ce qu'on planifie. C'est-à-dire qu'on avait un plan d'action dans sa tête. On se disait, voilà, les choses doivent aller comme ci, comme ça, avec une certaine forme de timing. Et ce timing, en fait, n'est pas respecté. Vous êtes contrarié par ce timing qui n'est pas respecté parce que ça ne va plus dans le sens de ce que vous aviez préparé, en fait. Ça dévie un peu. Ça dévie de votre plan initial d'action. Alors, je ne sais pas de quoi parle cette transformation. Pour le moment, on n'en sait pas plus. On va voir avec la suite. Mais on nous parle ici d'une ouverture. On nous parle ici de rendre possible quelque chose, de s'ouvrir à de nouveaux horizons, de démarrer quelque chose de nouveau. Mais on est vraiment dans l'abondance et dans l'ouverture, dans le fait de rendre quelque chose possible, quelque chose de nouveau. On nous parle, par contre, d'une transformation. Ça veut dire que ce n'est pas un projet que vous démarrez qui sort de nulle part. C'est-à-dire qu'il y a déjà des bases de quelque chose. Et ces mêmes bases, vous allez vouloir les transformer en quelque chose de plus grand. Je donne un exemple. Je ne sais pas moi, par exemple. J'ai déjà un très bon travail, par exemple. Et, par exemple, je fais tout pour prendre la place de chef. Voilà, je reste dans la même boîte, dans la même entreprise, avec quasiment les mêmes responsabilités, sauf que je m'ouvre à davantage de perspectives. Vous voyez, il y a quelque chose qui est déjà là, mais vous voulez prendre ce quelque chose et le transformer. Et vous planifiez cette transformation. Ça vient de vous, d'accord ? Pour le moment, c'est un projet que vous avez. Ça peut concerner un appartement, ça peut concerner une vie de famille, ça peut concerner un travail, ça peut concerner un rêve, une passion, un désir. Je ne sais pas. On va voir. En tout cas, ça prend du temps. Et si vous êtes contrariés, parce que vous ne maîtrisez pas ce timing, ce timing vous est imposé. Le timing divin vous est imposé. Et vous, peut-être que vous pensiez que ça allait aller plus vite, ou que vous êtes déçus, vous êtes contrariés par la lenteur liée à ce projet. On nous parle de mars-avril-mai, trimestre, période de trois mois, période durant laquelle il va y avoir une forme de cassure, de coupure avec ce que vous aviez préparé. C'est-à-dire qu'on va complètement dévier de votre plan d'action, d'accord ? Mais, quoi qu'il en soit, il y aura une stabilité. C'est-à-dire que la construction, elle est là, d'accord ? C'est juste qu'il va falloir mettre un terme, peut-être déjà, à certaines choses qui sont dans le concret, que vous avez déjà autour de vous, pour arriver à cette construction. Et ce à quoi vous devez mettre un terme, c'est justement cette planification. C'est le fait que tout soit vraiment bien préparé, planifié, etc. Anticipé. On vous dit que dans ce cas de figure-là, c'est peut-être pas la peine de faire trop de plans, c'est peut-être pas la peine de trop détailler les choses, parce que tout est incertain, et rien ne sera, rien n'ira dans le sens de ce que vous avez projeté. C'est un petit peu ce qu'on nous dit. On nous parle de cette période de trois mois, période durant laquelle, justement, vous allez avoir des désillusions par rapport à ce que vous aviez imaginé. Alors, désillusion, c'est pas forcément négatif, d'accord ? Ça veut simplement dire que j'avais une certaine perception de ce que je voulais voir arriver dans ma vie, et j'observe dans la réalité un décalage avec ce qui arrive. Ça peut être un décalage positif, pas forcément un dénouement négatif, mais en tout cas, ça ne va pas en concordance avec ce que j'avais préparé, ou envisagé, ou mentalisé dans ma tête, ok ? On a ici une stabilité qui vous apporte la joie, le bonheur. Cette stabilité va prendre du temps à arriver, mais c'est quelque chose de construit, de concret, qui arrive mars, avril, mai, durant les trois mois, d'accord ? Donc, durant ces trois mois, on a une désillusion qui n'est pas forcément source de déception. On observe juste, comme je l'ai expliqué, un décalage entre ce qui s'observe dans la réalité et ce qu'on avait mentalisé, imaginé, dans sa tête. Et en même temps, on a une stabilité qui commence à voir le jour. On nous parle ici d'un homme, d'un homme de votre entourage. Alors, ça peut être un conjoint, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami. Vous prenez comme ça vous parle. On nous parle d'un homme qui, jusqu'à présent, était peut-être un petit peu en retrait, ou qui ne faisait pas grand-chose, qui était un petit peu inactif, un petit peu mou dans ses actions, vis-à-vis de vous. Cet homme, il semblerait que cet homme rentre dans le dialogue et dans la parole durant ce mois de mars par rapport à quelque chose qui tient à cœur. C'est peut-être sentimental ici, parce qu'on a la flamme, le dialogue, et en plus ici, en haut de deck, j'ai la carte des deux cœurs. Alors, cette carte des deux cœurs peut nous indiquer une grande rencontre au niveau sentimental, une osmose sentimentale, mais ça peut aussi nous dire que vous êtes sur le chemin de la concrétisation de vos souhaits, en parfaite harmonie avec votre fort intérieur, que vous allez vraiment dans le sens de vous-même. Vous vous écoutez, vous mettez en place des actions et des comportements dans votre vie qui sont en fait ce que vous voulez. Ça peut être aussi en lien avec un alignement personnel. D'accord ? On est peut-être dans ça, ou dans un tirage sentimental. Ça peut évoquer les deux. Donc, cet homme, vous risquez d'avoir des dialogues, des conversations. Il semblerait que cet homme, vous n'avez pas conversé avec lui depuis un moment. On voit cette carte de l'inactivité. Et là, un retour au dialogue par rapport à quelque chose qui tient à cœur. Ce dialogue sera en lien avec cette stabilisation, cette concrétisation, cette stabilité, cet ancrage, cet enracinement. Ça peut être un patron, par exemple, qui ne vous a pas donné de nouvelles depuis un moment et qui revient vous embaucher dans autre chose. Ça peut être un amant, ça peut être un mari, je ne sais pas. Quand on parle d'un homme, ici. Ça peut même être, vous, homme ou taureau, mais perçu de l'extérieur. Comme si vous vous voyez de l'extérieur et vous parlez à vous-même. Vous vous dites, voilà ce qu'il faut que je fasse, voilà, il faut que je garde les pieds sur terre. C'est peut-être une sorte de dialogue intérieur, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je pense qu'il s'agit de quelqu'un de votre entourage, ici. Ouais. Ici, on a l'équilibre qui revient dès lors qu'on a cette conversation. Cette conversation va permettre d'harmoniser les rapports entre vous et cette personne. Ouais. Alors, je rappelle ici que les sexes sont parfaitement interchangeables dans ce tirage, d'accord ? Ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière, vous vous adaptez selon ceux qui vous parlent ou non. Il y a une harmonie qui rétablit une forme de rééquilibre entre deux personnes suite à cette conversation. Alors, il peut s'agir de cet homme qui vient vous parler ou de vous qui allez parler à cette personne. D'accord ? Tout est interchangeable quand on a du relationnel. Allez, on continue. Voyons voir. Ouais. Ce dialogue va améliorer un projet qui était en gestation mais qu'on avait peur de concrétiser ici. Pour moi, c'est un projet qui lie deux personnes. C'est marrant parce qu'on dirait que vous n'êtes pas dans la même énergie puisque vous, vous êtes dans la planification de quelque chose et ça prend du temps et ce temps vous agace, cette lenteur vous agace et là, on est face à quelqu'un qui a eu peur peut-être d'acter, des mises en acte. C'est peut-être cette mise en acte qui a provoqué, enfin, cette peur de mettre en acte chez cet homme qui a provoqué de la lenteur par rapport à ce que vous, vous vouliez. Vous étiez en décalage, c'est-à-dire que vous, vous étiez prêt ou prête et la personne en face de vous n'était pas prête, elle avait peur. On est peut-être dans du sentimental. Je pense que c'est sentimental ici. Cette conversation va rétablir donc l'harmonie par rapport à un projet qui était resté en suspens, en gestation à cause de la peur. Ici, on nous dit que c'était nécessaire ce temps, ce timing était nécessaire pour justement permettre que les deux personnes soient synchro. D'accord ? Quand l'un est prêt et l'autre n'est pas prêt, même si on tente le truc, ça ne fonctionnera pas. Même avec toute la bonne volonté du monde. On nous dit que ce timing était ancré c'était vraiment inscrit dans votre chemin de vie. Donc là, les choses semblent se débloquer avec un homme au niveau sentimental. Pour moi, il y a un amour qui revient, un amour de longue date avec qui ça ne s'est pas concrétisé. Quelqu'un qui a eu peur de s'engager, quelqu'un qui a eu peur du concret, quelqu'un qui peut-être parlait beaucoup mais ne faisait pas grand-chose en termes d'action. Quelqu'un qui revient en tout cas. La lenteur, ça s'agit. On a la joie et l'équilibre par rapport à ce qui est lent donc il n'y a plus de lenteur. Ici, les choses reprennent un cours normal par rapport à un projet avec une personne de cœur. Ici, on nous parle d'une peur de stabiliser quelque chose, d'ancrer, d'enraciner quelque chose dans la durée mais on a la passion également qui est plus forte que tout et qui permet justement de s'élever et d'arriver à ce but qui est l'engagement, la stabilité. mars, avril, mai, donc période de trois mois ici, période durant laquelle on est en gestation. Cette personne en face de vous est en gestation ou vous êtes en gestation amie taureau si cela vous parle ainsi. C'est-à-dire qu'il y a un changement psychique, il y a une élévation, il y a une maturation d'individus mais il y a également une maturation en termes de projet. On s'ouvre à davantage de perspectives d'avenir, on rend possible quelque chose. Avant, on avait fermé la porte à double tour, on avait jeté la clé. Là, on prend la clé, on ouvre la porte, on la laisse ouverte. On rend les choses possibles. Cette personne en face de vous rend les choses possibles. Une conversation de très bonne augure ici arrive pour annoncer des bonnes nouvelles. C'est une conversation très positive. C'est quelqu'un qui vient vous annoncer des bonnes nouvelles et ces bonnes nouvelles vont mettre un terme à cette attente mais vont également évoluer en décalage avec ce que vous vous avez planifié. Il y a l'idée ici d'avoir imaginé un scénario dans sa tête d'évolution et cela va différer de ce que vous aviez pensé, imaginé en termes de dénouement. Je n'ai rien à ajouter pour vous amis taureaux. Si ce tirage vous parle et que vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon mail sous la vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. Allez, bye ! !